le dessin que j'ai fait de bah voilà le dessin de Kofi Annan il est là bon et ben vous voyez c'est à la fois c'est un dessin que j'ai fait dans le train et puis et puis enfin je l'aimais beaucoup je l'aimais beaucoup alors du coup j'ai commencé par le visage de Kofi parce que il est il est facile à dessiner parce que Kofi il était comme ça avec un petit nez comme ça avec quelque chose de très généreux dans son regard et puis et puis voilà et puis après je me suis dit tiens mais qu'est ce qu'on pourrait faire avec Kofi qu'est ce qu'on pourrait rajouter dans le dessin et je me suis dit tiens ben on va essayer de faire un mélange un mélange avec avec des couleurs c'est à dire que dans ces cas là je me débrouille pour que il y ait quelque chose dans vous voyez avec les couleurs on à la fois on montre tout ce qu'il représente et puis les combats qu'il a fait avec nous et puis à la fois pour mieux répondre à votre question c'est que l'avantage de la tablette c'est que je me suis tiens je vais mettre avec les droits de l'homme et puis comme il vient de mourir ben voilà je vais faire monter au ciel ah ben voilà je vais faire l'étape de la loi des droits de l'homme comme si c'était des ailes et puis il va aller vers la lumière et puis et puis après je me suis dit il ya le bleu de l'eau est nu il ya le nuage et puis après voyez c'est faut pas grand chose mais des fois oui avec oui c'est ça l'avantage de la tablette c'est qu'on peut inventer des couleurs et on peut à la fois suggérer mille choses par la couleur et en fait c'est là c'est le mélange comme ça du mélange comme ça qui fait que on fait un dessin puis on peut décider d'effacer et on fait ce qu'on veut et puis on peut faire un soleil resplendissant et qui qui fait que après la couleur et voilà il est éclairé par un soleil voilà et donc c'est là où je découvre comment on peut faire des dessins et essayer de faire en sorte que l'image puisse dire quelque chose mais qui soit en osmose avec mon émotion parce que faut d'abord que je me concentre je me dis j'ai une émotion je veux rendre hommage et à la fois il faut savoir jusqu'où je vais aller dans mon émotion et que je veuille bien maîtriser mon émotion et que je puisse s'être compris par tout le monde et des